Les campagnes pour les élections générales du 20 décembre poursuivent leur chemin en RDC avec la présentation des ambitions des différents candidats. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal des 19h sur la RTNC. Vous avez une carte qui est défectueuse. Venez, nous allons vérifier sur notre liste électorale et nous allons vous prendre en charge. C'est le message du rapporteur de la CENI après avoir lancé la formation de membres des bureaux de vote et de dépouillement à Kinshasa. Ketis Samba, je reste au Fungi. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement de la formation des membres des bureaux de vote et dépouillement ce jeudi 14 décembre 2023 à l'école primaire Kamina de la commune de Njili à Kinshasa. Paul Moïndo Moulemberi a précisé que le calendrier de la CENI n'a pas changé et que les élections générales s'étiendront le 20 décembre 2023. A tous ces prophètes des malheurs qui ont tout fait pour que nous ne puissions pas atteindre le 20 décembre, que Dieu est en train de nous conduire tout droit vers les élections ce mercredi 20 décembre et nous allons les avoir. Nous sommes très convaincus avec la détermination de tous les agents de la CENI que le 20 décembre on aura les élections apaisées, les élections crédibles et les élections qui vont faire que nous puissions avoir une grande fête sur l'Assemblée nationale. Selon le rapporteur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie, les personnes ayant des cartes électeurs défectueuses mais figurant sur la liste électorale vont voter après vérification. Toute personne étant à possession d'une carte de la CENI, même si cette carte est détourée, toutes ces personnes sont appelées à venir se présenter devant le bureau des votes. Ils viendront et les dispositions sont prises. La première disposition c'est qu'on ne doit vérifier s'ils sont sur la liste électorale. Et s'ils ne sont pas sur la liste électorale, on a un autre mécanisme de vérifier si les cartes qui sont à leur possession sont les nôtres et donc dans ce cas-là, toutes ces personnes seront acceptées. Mais il ne sera pas accepté une personne qui n'est ni sur la liste électorale et qui n'est à aucune possession de la carte électorale. Ce membre du bureau de la centrale électorale persiste et signe qu'il y aura élection dans le délai constitutionnel. Ouverture à télé des formations des observateurs et médiateurs électoraux pour les scrutins combinés du 20 décembre. Dans quelques jours bien sûr, les détails avec Betty Amani. 30 délégués issus des organisations membres du cadre permanent de concertation de la forme congolaise CAFCO renforcent leur capacité dans l'observation électorale pour jouer pleinement leur rôle aux scrutins combinés du 20 décembre prochain. Une manière aussi de lutter contre les inégalités et les violences que subissent les femmes lors des élections. Il est prévu au cours de cette formation des échanges d'expérience et des partages de bonnes pratiques en matière de l'observation et de la médiation électorale. Ces personnes formées seront déployées pendant le vote pour pouvoir assurer l'observation électorale, la prévention, la gestion et la résolution des conflits qui pourraient naître entre différentes parties prenantes aux élections générales du 20 décembre prochain. Cette formation vise à vous doter des techniques d'observation, de prévention, gestion et résolution des conflits électoraux pour vous permettre de mener un monitoring sur terrain et d'agir comme médiatrice en vue de contribuer à un processus électoral crédible, transparent et apaisé. Organisée par les cadres permanents de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec l'appui des All of Palms International Center, cette formation vise à contribuer à un processus électoral crédible, transparent et apaisé, mais aussi à atténuer des crises et des conflits électoraux. Bonne nouvelle pour les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Madame le directeur général, Sylvie Elengen-Yembo, vient de doter les différentes directions de son entreprise de caméras de haute définition. La cérémonie s'est déroulée au studio Mama Angébi. Suivez. Des images en haute définition, un programme répondant aux attentes du public, la RTNC n'arrête pas sa modernisation. Symboliquement, Madame le DG de ses médias publics, Sylvie Elengen-Yembo, avec à ses côtés le DGA Adolphe Voto, a procédé à la remise des matériels essentiels pour les reportages. Il s'agit d'un lot important de caméras. Dernier cri, réceptionné par les responsables des directions des langues nationales, des sports, de la production et du département TV. Nous puissions vous dire aujourd'hui que la direction générale est heureuse de doter quelques directions de caméras légères, leur permettant de pouvoir tourner des reportages à l'extérieur. C'est du matériel qui n'était pas disponible au niveau de la direction et de la RTNC en général. C'était une demande, surtout que nous avons basculé sur le Full HD, qui requiert certaines conditions de tournage. Et on ne peut pas continuer à prétendre qu'on est maintenant sur le Full HD sans donner les outils nécessaires aux différentes équipes pour tourner à l'extérieur, surtout du matériel léger. Aujourd'hui, c'est une première cérémonie. Nous la faisons pour la télévision, la 1. Mais très bientôt, nous devons nous atteler à aller vers la 2, la 3, qui a un besoin criant en matériel et surtout nos deux radios. Effort qui va s'étendre aux antennes de la grosse machine RTNC, notamment la RTNC2, la radio nationale, la 3, ainsi que les stations provinciales. Rendons-nous à Kisangani, dans la province de La Tchopo. Trois jours durant, les différentes couches sociales des populations de la ville de Kisangani ont été sensibilisées en matière de lois sur le blanchissement de capitaux et le financement du terroriste. Reportage. Ils sont leaders communautaires. Des prestataires de santé et autres pharmaciens participent à cette formation si l'avortement sécurisé selon les protocoles de Maputo. Des assises organisées dans le cadre de la restitution de la formation récite par AIPAS au mois de mai dernier, ainsi que les difficultés racontées font savoir les participants. Quand vous parlez de l'avortement au niveau de la communauté, c'est un sujet très sensible, c'est considéré comme un tabou, on vous considère comme une criminelle, mais d'autant plus quand vous les abordez, vous les parlez à leur langue, ça vous permet également de créer un climat de confiance entre vous et la communauté. Ça veut dire qu'on doit se limiter juste dans les avortements en cas de ceste, en cas de viol et en cas de pathologie qui met la vie et la santé de la mère et de l'enfant en danger. Alors pour réussir, il faut travailler avec toute couche sociale, il faut travailler avec les gens qui s'assibilisent, il faut travailler avec les pharmaciens. Pourquoi ? Parce que les produits avortants se procurent au niveau des officiers pharmaceutiques. Docteur Azmé, chargé des systèmes santé AIPAS, parmi les organisateurs de cet atelier, révèle l'objet de cet atelier tout à formula ses recommandations à l'endroit des différentes structures. C'est pour venir suivre les personnes que nous avons formées, notamment les patients cliniques, les pharmaciens et puis les communautés en rapport avec l'avortement sécurisé. Ce que je peux dire aux participants, c'est un mot d'encouragement. Ce qu'ils ont fait, c'est déjà beaucoup, mais nous voulons qu'ils puissent faire encore mieux, qu'ils puissent offrir le service de qualité aux femmes et filles qui en ont désolée. Notons que AIPAS met les points sur la protection des droits de reproduction et de la santé de la femme en autorisant l'avortement sécurisé, à camp d'agressions sexuelles et autres méfaits liés à la sexualité. Permettre aux magistrats des tribunaux des grandes instances de parquet de reconnaître et de mettre en application le protocole des Maputo, principale source de droits dans les jugements rendus. Tel a été l'objectif de cet atelier sur la clarification de valeurs et transformation des attitudes de ces derniers. La République démocratique du Congo a enregistré plusieurs avancées juridiques et cliniques en matière de prise en charge en soins complets d'avortement. L'adhésion au protocole des Maputo, la validité des normes et directives des soins complets d'avortement centré sur la femme a fait que l'AIPAS apporte son appui nécessaire aux juges et magistrats pour reconnaître et mettre en application le protocole des Maputo comme principale source des droits lors des jugements concernant le droit des femmes. Le spectateur permanent du Conseil supérieur de la magistrature explique. Nous voulons que des magistrats qui sont voués à la cause d'application de ce traité puissent être en mesure d'être considérés comme des relais des ambassadeurs de l'application du protocole des Maputo dans les cours étudiants en comprensant par la ville de Kinshasa et éventuellement on ira dans les provinces. Cette session de formation tient à appuyer un domaine considéré controverse dans différentes communautés pour des personnes censées bénéficier de l'accès à l'avortement sécurisé. Cet atelier va aider les différents magistrats qui sont dans l'application de la loi de pouvoir comprendre les dispositions du cadre légal existant actuellement avec le protocole de Maputo et les intégrer dans leur façon de travailler. C'est donc de la responsabilité du gouvernement congolais de prendre les dispositions utiles pour la protection de la femme en face des données-vie. Il s'est ouvert l'atelier de restitution finale des études conduites dans le cadre du programme de consolidation durable et substitution partielle du bois énergie réalisé à Kinshasa, Goa et Lubumbashi. Ces assises ont été organisées par le programme des Nations Unies pour le développement. Lutte contre la déforestation en RDC, le PNIT en partenariat avec le gouvernement congolais mène des études sur l'utilisation sur le bois énergie dans la ville de Kinshasa, Bukavu, Goma et Lubumbashi. La restitution de résultats de ces études vient d'être faite au cours d'un atelier financé par Kaffi Fonared. Ces études ont pour objectif d'investir davantage dans la consommation durable du bois énergie en vue de fer face à la déforestation. Joseph Ejoie, chargé de l'unité croissance inclusive et développement durable au PNIT, a présenté la substance de résultats de ces études. Il y a une baisse significative de plus de 7% de la consommation de ce macala au niveau de Kinshasa et on peut dire aussi au niveau de Goma qui a diminué aussi de 1,4%. Et malheureusement à Lumumbashi, nous avons constaté une augmentation de 2%. Cet atelier de deux jours organisé grâce au travail réalisé par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique a rencontré les attentes de l'organisateur comme l'affirme Joseph Ejoie. On a partagé ces études, il faut discuter de ces études, utiliser en fait les résultats, aller en profondeur dans l'analyse et faire des recommandations concrètes pour favoriser la prise de décision au niveau du gouvernement. Les gouvernements congolais représentés par le ministère de l'Environnement promet son accompagnement pour la réussite de ce projet. Le Narsu-Bois est l'une des principales sources de déforestation de nos forêts. Après ces quatre villes, le projet s'étendra à toute la province de la RDC. Les cadres et agents de la Fédération des entreprises du Congo ont été renforcés sur la notion de la santé et sécurité en milliers de travail en vue d'améliorer la précaution santé. Thomas. Les rôles et missions du comité du Gêne et santé en milliers de travail ont été largement débattus lors d'une journée de formation sur la santé et la sécurité. L'organisation revient à la Fédération des entreprises du Congo et les bénéficiaires. Évaluées à trentaine sont les agents et cadres des entreprises de la République démocratique du Congo. Quelles sont les raisons et les attentes à la base de la tenue de ces travaux ? Les matières qui ont été abordées, c'était la réglementation en santé, sécurité au travail, la gestion des risques, la prévention, l'addiction également, que ce soit l'alcool, le tabac, la drogue, en milieu de travail. Les entreprises font face à multiples enjeux. En ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles dont il est recommandé, et conseillé également aux entreprises de pouvoir mettre en place ce comité, non seulement qui sera bénéfique pour les employeurs, mais également pour les employés. La santé et la sécurité des salariés et des employés, notamment de l'environnement de travail qui reste une obligation de l'employeur, est une tâche cruciale pour non seulement améliorer les performances de l'entreprise, mais aussi créer des conditions de travail décents dans le monde professionnel. Il s'agit de se familiariser avec les comités professionnels de santé, du gène et d'embellissement, des lieux de travail afin de rester dans les principes et les règles d'un travail décents. C'est une solution que l'entreprise consacre à ses salariés pour sensibiliser sur les enjeux liés à la santé, la sécurité et au bien-être. Question d'améliorer la prévention santé au travail. La fête de la nativité, c'est une affaire de tous. C'est à cette occasion que les enfants autistes ont célébré la Noël ce 15 décembre. Question de les initier à la culture de fête. C'était dans la commune de Limété. Plus de détails dans ce reportage. La journée d'aujourd'hui, nous serions pour notre fête des sapins de Noël avec des enfants autistes. Nous avons mis ça en place, surtout pour inclure nos enfants avec autisme. Parce que souvent, à Noël, les enfants autistes, tu lui donnes le cadeau, tu ne lui donnes pas. Ce n'est pas son problème, ça ne dérange pas. Il ne comprend rien, il est dans le monde. Alors au fur et à mesure, on essaie de les inclure dans notre monde, dans nous, si je peux dire ça. Les faire comprendre qu'à Noël, on fait des sapins, après on met des cadeaux, après on distribue des cadeaux. Au fur et à mesure, le but, c'est surtout de les inclure dans le monde réel. Pour donner du sourire aux enfants concernés, plusieurs cadeaux leur ont été remis sur place. Entre autres, des sachets de sucre, des sacs de riz, à la grande satisfaction des parents. Les Loïsa fête les sapins. Nous célébrons aujourd'hui les sapins de Noël, initiés par Madame Elodie Bocamou, qui a quitté. Ça se fête le 15 décembre de chaque année. Ça redonne du sourire, la joie de vivre à nos enfants. Merci beaucoup, Madame Elodie. À travers ces gestes, le commune d'autisme travaille nuit et jour d'arrache-pied pour favoriser l'inclusion, la réinsertion sociale et surtout l'épanouissement des enfants de vivants d'autisme. Un orchestre de la place a agrémenté cette manifestation haute en couleur. À la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, l'heure est à l'installation des comités d'hygiène, santé et sécurité des agents publics afin de saisir la nécessité d'avoir un environnement de travail sain et salubre. Paulette Lumba. Installé au sein des différentes administrations affiliées à la Sainte-Sap, la culture de la promotion de la sécurité et santé au travail, c'est l'objectif poursuivi par ces assises. Tout commencera par la ronde auprès des différentes administrations ciblées pour annoncer les objectifs que la Sainte-Sap s'impose à travers cette activité. Ces visites serviront notamment à éclairer les différentes autorités sur le nombre et le profil des membres des CHSS sectoriels. Suivrons alors les actes de désignation de ces membres qui principalement auront à suivre une formation animée par la Sainte-Sap. Les travails que nous faisons au niveau de l'administration publique sont confrontés à autant de difficultés, dont notamment les risques professionnels auxquels les agents sont pités. Partant de la mission de la Sainte-Sap, il a été de bon alloi qu'une organisation puisse être mise en place pour accompagner, n'est-ce pas, cette branche de la sécurité sociale pour que nous puissions en amont faire ce travail de sensibilisation pour que nous puissions de plus en plus réduire ces manifestations de risques professionnels au sein des services publics de l'État. Au terme de cette activité, un cadre d'apprentissage et de sensibilisation est offert aux agents publics de l'État afin de saisir la nécessité d'avoir un environnement de travail sain et salubre. Bientôt un nouveau bâtiment à la Direction Générale des Douanes et Assises, Bandoundou. Raison de la descente du Directeur Général de cette entreprise dans cette province pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux dont l'inauguration sera faite par le chef de l'État. Ce samedi déjà 16 décembre 2023. Suivez. Le Directeur Général de la Direction Générale des Douanes et Assises et de GDA en sigle, M. Bernard Kabessé Moussamou, séjournait à Bandoundouville depuis le mercredi dernier. A son arrivée à l'aéroport de Bassoco, le numéro 1 de la 2GDA en République démocratique du Congo a été reçu par le Directeur Provincial de la 2GDA Grand Bandoundou, M. Félicien Osonkier, entouré de tous les cadres et agents de la 2GDA Bandoundou. Notons que c'est pour la première fois qu'un Directeur Général de la 2GDA foule le sol de Bandoundouville. Le but de sa mission à Bandoundou est de se rendre personnellement compte de la fin des travaux du nouveau bureau provincial de la 2GDA construit par le fonds propre de cette Direction Générale des Douanes et Assises dont l'inauguration sera procédée par le Président de la République, Félix-Antoine Gisegué de Tilombo, qui est attendu ce samedi à Bandoundouville, chef-luier de la province du Kuilou. Visite qui s'inscrit dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle du 20 décembre 2023. C'est l'inauguration des bâtiments scientifiques de la Direction Générale de l'ex-Bandoundou et nous avons également l'occasion de recevoir pour cette inauguration le chef de l'État. Donc je crois que c'est un événement important. Voilà pourquoi, aussitôt arrivé, le Directeur Général Bernard Cabesset est allé inspecter les 10 travaux pour en avoir les kernets. C'était avant d'aller présenter les civilités au gouverneur des provinces par intérim, le professeur Jean-Claude Buanganga, ministre provincial de l'Intérieur et de Sécurité du Kuilou. Lui, Mbambo Michunga, va porter sur ses sols d'épaule la responsabilité du chef coutumier de la chefferie de Péline-des-Nords dans les Kuangos. Une nouvelle qui a réjoui les forces vives des Kengés qui n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tilombo, Cédric Kenina. Désormais reconnu chef coutumier de la chefferie des Péline-des-Nords, territoire des Kengés, nous sommes dans la province du Kuangos. Lui, Mbambo Michunga, porte à l'instant même cette responsabilité coutumière. Une reconnaissance officielle, une gratitude de ses proches en même temps et de la population envers les premiers citoyens de la République, Félix Antoine Tiseké de Tilombo. a été signée par les vice-premiers ministres. Le ministre de l'Intérieur est transmis au gouverneur intérimaire de la province du Kuangos et qui fait aujourd'hui le bonheur de ses représentants qui ont organisé cette marche de soutien. Une marche de soutien initiée en amont par l'ambassadeur Jean-Pierre Massala et qui avait également comme objectif afficher un soutien sans faille au candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tiseké de Tilombo. L'ambassadeur, oui. Lancement, c'est vendredi du Caleçon Terre, un service d'appel gratuit pouvant écouter le plein des patients et aussi les niveaux de satisfaction pour permettre à l'unité de gestion du programme de développement du système de santé de faire son travail. Patrice, merci beaucoup. Après le démarrage de plusieurs projets du gouvernement dans le secteur de la santé, comme la réhabilitation de plusieurs infrastructures hospitalières, la construction de centres de santé sur l'ensemble du pays et la mise en chantier de la gratuité de la maternité et les soins de nouveaux-nés, l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, l'UGPDSS, une structure du gouvernement chargée de gérer les projets du secteur de la santé financés par la Banque mondiale, vient de mettre à la disposition de la population un call center, lancé le 14 de juillet 2023 par le coordonnateur de l'UGPDSS, Dominique Babot. Ce service d'appel gratuit, avec tous les réseaux mobiles opérationnels en RDC, consiste à écouter les plaintes des patients, les propositions et aussi les niveaux de satisfaction afin de permettre à l'UGPDSS d'avoir un feedback de ce qu'il fait comme travail. C'est très important lorsque nous menons des interventions d'avoir l'écoute, n'est-ce pas, des bénéficiaires. Très important parce que quand vous mettez des activités en œuvre, il y a sans doute un feedback que la population vous envoie. Et malheureusement, nous sommes parfois dans des systèmes où on n'écoute pas ce que la population pense, on n'écoute pas ce que la population veut, on ne rencontre pas les attentes de la population. C'est très important. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment un très grand jour et nous pensons continuer dans cet élan. L'objectif poursuivi par ces programmes est, entre autres, le renforcement des différents piliers du système de santé, l'amélioration de l'offre et de la demande et la réduction des dépenses des ménages. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouquons complètement ces journaux. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Paulette Lomba et à Joël Makela qui ont concouru à sa rédaction. Sandra Nyan-Guitabou sera de votre aventeur pour la suite de l'information. Quant à moi, Dieu voulant, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada